salut à tous et bienvenue dans le podcast photographe pro 2.0 je m'appelle fred et dans ce podcast je partage avec vous des conseils des stratégies pour vous aider à vivre de la photo dans ce nouveau format on va parler web marketing techniques de ventes et sociaux à travers des interviews de photographes professionnels reconnus et d'experts dans différents thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographes n'oubliez pas de vous abonner sur itunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast pierre morel fait partie de cette nouvelle génération de photographes qui utilisent énormément et à très bon escient les réseaux sociaux les pierres est aussi un paradoxe dans le monde du photojournalisme car il travaille essentiellement en commande pour les médias à l'heure où l'on parle de précarité de crise de la presse et de la nécessité de produire et financer ses propres reportages ce jeune photographe parisien prouve qu'il est encore possible de partir en commande pour de grands magazines comme par image dans cet épisode du podcast pierre nous parle de son parcours qui n'a pas toujours été évident et de son business mais nous parle aussi de son activité de photographe corporate c'est à dire pour les entreprises les agences de communication nous explique que ce genre de clients peuvent l'envoyer à l'autre bout du monde pour réaliser une commande photo pierre est un véritable entrepreneur et dirige son activité comme un véritable chef d'entreprise responsable est également éthique il nous parle de sa vision d'entrepreneuriat et du rôle social du photographe dans ce long entretien on parle aussi de stratégie marketing et comment y associer concrètement les réseaux sociaux pour que ce soit efficace en termes de retombées en chiffre d'affaires il donne également des conseils pour les photographes qui se lancent ou qui veulent être plus visible pour trouver plus de clients la question des tarifs sera également développée mais aussi celle du positionnement dans son marché bref une belle leçon d'économie pour photographe qui a envie de travailler aussi bien pour la presse que pour les entreprises je vous souhaite une bonne écoute est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui connaissent pas ce que tu fais pour nous dire un peu ce que tu fais comme qui tu es comment tu comment tu bosses bonjour à tous moi je m'appelle pierre morel j'ai 30 ans ça fait dix ans que je fais le métier de photographe professionnel j'ai commencé ce métier en faisant une formation le mi cfd il ya dix ans l'école des métiers de l'information qui est une école basée à paris qui une école qui m'a appris en six à huit mois à devenir un professionnel du photojournalisme depuis ce temps là j'exerce mon activité à paris dans ma région d'origine cléronale puis aussi à l'étranger en travaillant principalement sur des sur de la commande à la fois pour des journaux qui sont des titres aussi variés que paris match au capi les jours.fr un site internet des institutions donc on parle de mérite collectivité territoriales et c'est qu'ils ont besoin d'image et puis des entreprises des marques voilà des grands groupes du cac 40 à des petites pme etc donc une très très grande variété de clients qui me font confiance depuis une dizaine d'années qui me permettent d'exercer ce métier voilà je suis un photographe qu'on appelle indépendant au pigi j'ai différents va dire statut déjà sociaux et fiscaux et puis je représente voilà je suis dans un marché indépendant je suis membre d'une agence d'un collectif de photographe sous forme associatif qui s'appelle divergence images qui compte 1008 photographes qui nous sert à définir diffuser nos images dans la presse et je suis aussi représenté par depuis trois ans par un agent frédéric rossy via son agence la compagnie qui lui me représente auprès des clients corporate etc donc voilà c'est une activité un peu diversifiée que je fais avec grand plaisir depuis dix ans qui marche plutôt bien depuis cinq ans voilà mes sujets de prédilection sont vraiment sous la forme de reportages je travaille beaucoup sur la politique la société une petite spécialisation de mon origine c'est venant des alpes je fais beaucoup de montagne de ski etc et puis après on va dire que je suis surtout appelé voilà pour un regard reportage un regard plutôt optimiste et positif sur les sur les activités d'entreprise ou sur les sujets voilà qui parle de transition etc je suis pas un grand reporter à partir aux quatre coins du monde sur des sujets sensibles je suis vraiment plutôt sur la france ou sur des prods qui sont faites en europe ou dans d'autres pays mais plutôt sur des sujets que j'appelle gentil entre guillemets voilà c'est pas forcément des sujets qui ont changé le monde mais qui participe à le représenter à leur manière d'accord tu vis principalement de la presse ou à ton activité de temps de corporate alors j'ai vraiment une double casquette depuis mes débuts une double casquette qui s'est toujours plus ou moins équilibré c'est à dire entre une activité de presse donc de travaux pour des journaux des entreprises de presse française donc de la presse quotidienne la presse web la presse magazine qui représente environ 30% de mes revenus alors ce sont des revenus sous forme de salaire pigiste donc c'est des revenus avec qui sont chargés entre guillemets par des cotisations sociales donc c'est du net et qui me permet d'avoir la carte de presse une protection sociale et ensuite j'ai une activité on va dire vraiment entreprise individuelle donc via le statut d'auteur photographe affilié à la gsa depuis quasiment mes débuts qu'il me rapporte beaucoup plus d'argent en termes de chiffre d'affaires puisque il concerne beaucoup plus de clients avec des montants beaucoup plus importants d'un tarif journée pour une entreprise est beaucoup plus important de deux à presque dix fois plus qu'une entreprise de presse donc ça fait qu'on fait le chiffre d'affaires donc ouais j'ai une double activité je vis depuis 2000 depuis quatre ans si je dis pas de bêtises exclusivement de la photo en tout cas de l'activité générée par la photographie et avant ça j'ai ce qui m'a permis de lancer dans ce métier basse et des aides des aides sociales restent à activité pendant quelques années à mes débuts les aides au logement ou de l'aide parentale pendant mais peut-être deux ou trois premières années d'activité avec mes parents qui heureusement sont là et avait un petit peu la possibilité de me dépanner des fois quand il y avait des trous de paiement quand je me suis lancé etc donc voilà et depuis quatre ans je suis totalement autonome voilà par rapport à mon activité mais c'est pas une activité qui aura été permise sans sans le sans le système parental que j'avais autour de moi et sans le système républicain et pacte social qu'on a dans ce pays là avec les aides qui sont qui permettent à des jeunes de se lancer dans des activités comme celle-ci je t'ai connu surtout via les réseaux sociaux et j'ai regardé ton travail et j'ai vu que tu partais régulièrement en commande aujourd'hui on part soit en commande pour un magazine soit on fait les sujets on les amorce nous mêmes on les produit nous mêmes pour ensuite les vendre toi tu es dans quelle logique moi je suis vraiment un photographe de commande maintenant j'ai plus en plus tendance à même définir comme prestataire de la photographie donc c'est pas du tout un mot très noble mais un mot qui me correspond bien c'est à dire que je réponds aux besoins d'une rédaction ou d'un client par rapport à un sujet qu'ils ont envie de faire une histoire qu'ils ont envie de représenter etc et c'est un système qui va plutôt pas mal c'était ma manière fonctionner chez je sais que c'est dans le métier en tout cas de photojournaliste c'est pas le système majoritaire souvent les photographes viennent avec des grandes des on en a tous un mais une volonté de raconter certains sujets de travail vraiment de sur certaines thématiques de porter des sujets de manière très comment dire avec beaucoup d'empathie envers leurs sujets moi je suis assez détaché ce qui m'intéresse voilà c'est c'est plutôt ce qu'on va me proposer j'adore la contrainte et le cadre de la commande c'est à dire d'avoir un brief d'avoir une imposition et finalement c'est aussi peut-être un manque de confiance en moi mais c'est quand j'ai une commande la légitimité de faire le sujet on va dire qu'elle est apportée par le commanditaire parce qu'il se dit bon ça doit passer dans mes pages donc je me dis le sujet est légitime par rapport aux clients ou aux besoins et je pense que si je m'est arrivé des fois de proposer des sujets mais je me dis bon qu'est ce qui fait que ce sujet est légitime je sais pas enfin il y aurait plein de manières de le faire mais j'ai pas la confiance ou l'envie de porter ça voilà après avec le temps et je pense que c'est intéressant pour n'importe quel photographe ou créatif c'est que finalement les commandes que je fais aujourd'hui correspondent à ce que j'avais envie de faire au sujet que j'avais envie de traiter je me suis fait identifier par exemple près des rédactions parisienne comme un photographe venant de la montagne et donc j'ai des commandes en lien avec le milieu de la montagne donc ce qui m'intéresse c'est pas tant le sujet en question à chaque fois mais c'est les thématiques ou la façon dont je vais pouvoir travailler donc travailler voilà sur le milieu de la montagne ça c'est très bien travailler sur des histoires positives aussi ça m'intéresse et finalement il ya beaucoup de journaux qui me font travailler sur ce genre de choses et après il ya toujours ce côté challenge d'une commande d'aller de passer du coq à l'âne et de pas être spécialisé sur un truc voilà donc moi j'ai ce luxe là je sais que c'est c'est pas forcément le plaisir pour beaucoup de mes confrères et concernent de travailler à la commande parce qu'il ya des contraintes de temps il faut apprendre à travailler vite donc ça c'est une vraie richesse notamment en presse c'est arrivé à sortir une histoire une journée ou une demi journée il ya des contraintes d'éditing ou de mise en page parce que voilà sur une prod un reportage d'une journée ben on va utiliser peut-être que deux ou trois de tes photos sur un editing sur un rendu de photos tu as rendu 20 30 photos donc ça peut être assez frustrant donc il faut faut vraiment pouvoir être détaché à ça et aimer ce travail de commande et aujourd'hui c'est voilà je suis vraiment j'ai pas proposé une seule idée depuis deux ans je pense voilà c'est pas du tout comme ça que je fonctionne c'est c'est plutôt voilà le travail de commande est justement leur tête que les photographes sont aussi un peu bloqués par ce côté il faut répondre à la commande on est un peu aussi frustré peut-être dans son développement du sujet la façon dont on va le traiter ça va être vraiment pour un client en particulier donc on est un peu bridé mais enfin moi ce que j'entends le plus quand je parle au photographe surtout le fait il se plaigne de pas avoir de commande tout simplement parce que le marché est peut-être un peu plus serré qu'à l'époque où il ya moins de budget dans les rédactions encore moins pour la photo et du coup dans peut-être on en voit peut-être un peu moins les photographes en commande surtout ceux qui vivent en province c'est pas forcément sur paris qu'est ce que tu penses de tout ça toi ce côté qu'est ce que tu penses du marché de la commande aujourd'hui par rapport à ce que tu as connu il ya peut-être cinq ans pas même dix ans pour être honnête je je serai pas en mesure de donner une vision objective de la situation parce que voilà savoir si c'était mieux avant ou pas il ya toujours tellement de biais il ya le premier biais c'est que il ya dix ans j'étais un jeune photographe début d'activité puis maintenant je suis confirmé donc j'ai l'impression j'ai dans mon activité que de la croissance continue depuis dix ans mais est-ce que cette croissance est liée à l'état du marché ou juste à ma croissance personnelle parce que ça marche de mieux en mieux pour moi voilà j'ai pas de mesure j'ai l'impression quand même que le marché de la commande est toujours plus ou moins le même gâteau ce sont encore pour être je suis toujours surpris qu'il ya autant de commandes en presse ou qu'on m'envoie des fois l'étranger qu'on envoie encore des photographes etc et en entreprise des fois voilà en 2014 on m'a envoyé à san francisco on m'avait prévenu trois jours avant pour un annonceur qui s'appelle samsung donc une grande entreprise il ya une agence de com française et m'ont prévenu comme ça trois jours avant en disant à et j'avais jamais bossé avec cette agence on m'avait recommandé leur nom fait nous un devis pour partir à san francisco quatre jours dans se photographier un restaurant trois étoiles pour en mode reportage carte blanche ils avaient envoyé aussi une équipe vidéo avec moi etc un gros budget et trois jours après je reçois mes billets d'avion comme comme à la grande époque des années 70 ou 80 etc et donc des prods comme ça existe alors pas forcément toujours en presse mais des fois pas très rationnel parce que à san francisco en tout cas aux états unis parmi les meilleurs photographes du monde et du coup il faut très bien trouver des gens sur place mais voilà au bout de dix ans ce que je me dis c'est que il ya toujours un besoin de production photographique originale ça c'est clair sur un certain marché qui est plutôt un marché de niche un marché premium on a toujours besoin de portraits parce que le portrait d'un pdg d'une personne etc c'est pas quelque chose qui va se trouver en micro stock les entreprises qui en tout cas les ou les journaux qui veulent avoir une plus value veulent montrer qu'ils ont vraiment une un regard original soit sur l'actualité sur sur leurs produits etc donc ils sont ils ont besoin de passer de passer commande pour avoir un contenu original ce qui va compter pour en avoir des commandes je pense qu'il va faire vraiment la différence c'est le professionnalisme donc pas tant la qualité des photos mais vraiment c'est parce que elle est devenue quand même assez équivalente et aujourd'hui il ya un pool de photographes de qualité assez énorme et important sur le marché notamment français et même international maintenant on trouve des photographes partout mais ça c'est la capacité à répondre aux commandes et être proactif par rapport à ça qui va vraiment faire qu'on va te recommander et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence et voilà moi il ya ça fait dix ans que je fais ce métier depuis deux trois ans je dois louper 15 20 plans par an parce que je suis pas disponible donc ça ça tourne bien donc là j'en profite après ça pourra peut-être changer un peu les modes peuvent changer etc ce qui est important c'est pas tout mettre les yeux dans le même panier et puis d'aimer la commande et c'est vraiment ce qui va faire pour moi la différence c'est que voilà c'est sûr que si on n'aime pas trop la commande et qu'on y va en n'étant pas très content c'est pas c'est pas forcément quelque chose qui va encourager les clients à vous en donner et après il ya des comment dire il ya des des aspects commerciaux qui font que j'ai plus de commandes d'avoir un agent comme j'ai depuis trois ans c'est une sorte de commercial donc c'est quelqu'un qui qui reçoit des appels d'offres qui reçoit des demandes et qui va ensuite les dispatcher verser vers ces photographes qui représente et donc ça moi ça me permet d'avoir toujours un volume important de commande il ya beaucoup de faudra qu'ils se demandent enfin qu'ils se disent je sais pas me vendre c'est pas mon métier faut que je trouve un agent pour le faire c'est une obligation tu penses d'avoir un agent quand tu débutes ou est ce que c'est un coup d'accélérateur ou c'est comment tu dans ce métier je pense qu'il n'y a pas d'obligation on a là la liberté d'être freelance et de comment dire de choisir comment on va s'organiser par rapport à ce qu'on a envie de faire dans ce métier donc je dirais pas il ya une obligation etc mais ce qui est bien ce qui est important c'est toujours de montrer son travail et d'avoir des gens qui vont répondre aux besoins que tu as instant t etc et avant d'avoir un agent moi je l'ai eu au bout de de sept ans on va dire de l'activité professionnelle pour peut-être pu l'avoir un peu tôt bon fallait que ça match aussi que lui soit intéressé c'est quelqu'un que connaissait déjà d'avant parce qu'il m'avait fait travailler on commence toujours par des petites choses dans ce métier la compagnie donc mon agent j'ai d'abord été photographe making of de ses photographes à lui quand j'avais 20 ans il m'a demandé de venir sur deux trois shootings comme ça il me faisait travailler sur des tout petits plans avec des petits budgets etc et puis il ya quelques années il m'a rappelé il m'a dit ah bah tiens je suis l'impression que tu as ça y est tu as maturé tu es un peu maintenant tu es mature tu es un photographe où il y a un peu plus de consistance dans ton travail est ce qu'on se rencontre et pendant un an on a discuté ensuite il m'a engagé etc donc ça c'est une chose mais avant de faire ça bah que ça soit dans mon école ou après dans mon début d'activité de professionnel je suis quand même allé voir des gens qui étaient capables de me donner des cours d'accélérateur ces gens là c'est les des iconographes par exemple il m'est arrivé de payer des iconographes pour m'aider à consulter mon site web web des marchés c'est aussi aller à défaut d'être soi-même agent c'est aller faire des lectures de portfolio qui sont des événements gratuits gratuits dans les doubles sens souvent gratuits financièrement parce que c'est c'est à dire ce sont des rendez-vous organisés souvent dans des festivals ou des acheteurs d'images iconographes donc dans les journaux galeries etc vont venir voir les travaux de manière souvent voilà gratuite mais c'est gratuit aussi dans le sens où vous pouvez présenter librement tu peux présenter librement ton travail une série un travail en cours un editing ton book avoir un avis précis et un peu comme un speed dating la personne en face va pas te juger ou te démolir ou te dire stop toi tu continues plus la photo non c'est un peu un test et moi je fais encore beaucoup même après dix ans de vie des rendez-vous comme ça avec des gens que je continue à voir régulièrement et ça c'est extrêmement important et c'est vraiment ce qui va faire la différence pour pour se faire connaître donc voilà aller voir des gens travailler avec des gens qui vous aident à représenter votre travail le montrer aujourd'hui en plus peut-être l'agent était nécessaire dans une époque où il n'y avait pas d'autres moyens de promotion possible aujourd'hui bon avec internet on a plein de canaux possibles pour diffuser soi-même son travail et se créer une audience qui puis qui peut être ensuite monétisé directement ou indirectement donc avoir plusieurs milliers de followers sur instagram c'est potentiellement dans ces milliers de followers des clients potentiels des directeurs artistiques des directeurs d'agence des éditeurs photo comment se dire ah bah tiens c'est bien ce qui fait on va y aller tenir un blog aller dans les dans les festivals avoir une petite expo faire une petite revue etc donc tout ça c'est des choses importantes pour se pour se démarcher chez démarquer toi ta boîte à outils marketing aujourd'hui c'est quoi est ce que tu vois le marketing comme un vrai ou une vraie une vraie arme entre guillemets pour trouver des clients pour vivre autant d'activités ouais je pense que c'est nécessaire il faut il faut déjà que ça te fasse plaisir c'est à dire moi ce que je me dis toujours c'est que de faire plaisir en tout cas de faire ta promotion à toi ou à ton travail ou à ton collectif si tu n'en fais pas partie d'un collectif et s'il n'y a pas cette notion de plaisir je pense que si tu fais sur la contrainte par exemple un compte facebook ou un compte instagram dans le sens où ça te fait chier etc il faut pas le faire c'est pas parce que un tel ou des photographes qui réussissent entre guillemets ont un compte facebook il va falloir le faire non il faut que le plaisir vraiment reste vraiment au coeur du truc enfin pour tout dans la vie je pense mais à fortiori encore plus dans ton activité si ça fait pas plaisir fais le faire par quelqu'un d'autre là ça devient pertinent de payer un community manager ou quelqu'un voilà qui va le faire pour toi mais faut pas se forcer se faire plaisir la première chose la deuxième chose c'est partir de soi et de ce qu'on fait vraiment et ça c'est assez simple pour un photographe et parce qu'on a une matière de production déjà visuel qui est un type de contenu qui marque vraiment qui est dans la base du marketing voilà et donc on peut visuellement c'est plus facile de vendre et partager des photos que de vendre des produits bancaires ou je sais pas ou d'une activité de consultant informatique et du coup on a une matière première extrêmement riche et donc c'est super bien de faire du marketing avec ça parce qu'on a tout de suite les images à disposition en plus on a tous les droits parce que c'est les nôtres et on peut raconter plein d'histoires autour et on a un médium et une pratique professionnelle qui véhicule énormément de fantasmes de plaisir auprès de plein d'autres gens donc dans ma stratégie marketing je me dis toujours voilà mes photos sont ma matière première et je vais raconter des histoires autour de ça je vais m'en servir en les publiant régulièrement sur des blogs sur mon site sur mon facebook en montrant aussi des coulisses des backstages etc j'ai une stratégie l'idée je pense c'est pas d'être sur tous les canaux notamment réseaux sociaux moi je me sépare les choses et de trouver après quelque chose qui te ressemble donc sur le fond avec tes photos et puis après sur la forme en adoptant un ton il faut se demander toujours ma mère artiste peintre et quand elle était petite on faisait des concons de peinture j'en ai un petit village dans le département de là elle me disait tu vas voir tous les autres enfants ils vont faire des cartes postales avec des couchers de soleil pour leur coucher de peinture parce que c'est l'image d'épinal elle m'a dit toi sois original et c'est là que j'ai appris le premier mot d'originalité que je connaissais pas j'avais 6-7 ans et elle me disait non il faut vraiment que tu fasses un truc à toi il faut que tu fasses des peintures un peu comme tu veux fais pas la carte postale que vont faire tous les autres enfants du village et ça manquait pas moi je faisais un truc peut-être plus abstrait ou plus poétique ou qui me ressemblait vachement et j'ai gagné deux fois les concours de peinture de ma vallée et avec des tableaux qui ressemblaient à rien mais parce que finalement ça me correspondait le plus puis c'était différent que la majorité des gens je pense dans tout ce qu'on fait dans la vie a fortiori dans une activité créatif il faut vraiment se dire voilà je fais un registre différent je tape à côté et c'est comme ça que d'un point de vue marketing et ben tu vas réussir à susciter l'intérêt des clients etc parce qu'ils vont sentir que tu es original et que tu as un truc en plus qui fait que un petit supplément d'âme entre guillemets ben ils vont venir vers toi pour te faire travailler et ça c'est ce que disait Steve Jones il disait il faut surtout pas être essayer d'être meilleur que les autres il suffit d'être différent des autres toi justement dans ton activité t'as une activité quand même qui est commerciale même si tu travailles tu touches des droits d'auteur t'es dans une logique créative tout le temps tu travailles pour la presse et t'as quand même une entreprise entre guillemets t'es quand même entrepreneur ouais j'aime bien un terme que j'ai découvert récemment mais d'entrepreneur culturel et c'est vrai que cette logique d'entrepreneur elle est pas venue tout de suite pour être honnête moi je viens d'une famille d'artistes avec un côté un architecte et de l'autre côté comme je vous l'ai dit une mère artiste peintre qui elle était peut-être à l'opposé de cette logique d'entrepreneur parce qu'elle était vraiment une artiste totale elle fait elle vit pour son oeuvre et tout ça et du coup moi j'ai vu les dégâts que ça pouvait provoquer d'un point de vue économique même si elle en vit elle est reconnue dans son travail etc mais c'est pas du tout une bonne gestionnaire etc et puis j'ai grandi dans un voilà dans un milieu artistique où finalement c'est pas un milieu forcément d'entrepreneur mais de gens quand même passionnés avec une façon d'appréhender la vie ensuite quand je me suis lancé il ya dix ans comment dire ce qui a fait que je suis devenu un entrepreneur culturel ces différentes expériences une des plus marquantes c'était de partir j'ai vécu en serbie il ya cinq ans de rencontrer une personne avec qui j'ai vécu cinq ans qui s'appelle katarina milic une serbe une architecte serbe et de vivre en serbie m'a permis de voir m'a permis de prendre du recul par rapport à la france et de me rendre compte qu'on avait un pays formidable déjà d'une part très riche parce que j'ai vécu dans un pays un peu plus pauvre et avec beaucoup moins de ressources et un pays surtout avec un secteur culturel extrêmement fort avec une société prête à payer pour la photographie avec plein de dispositifs et puis aussi d'avoir quelqu'un derrière qui me poussait me dit arrête de faire l'artiste qui veut pas gagner des sous mais vas-y gagne ta vie etc parce qu'elle venait d'un pays où tout était il fallait avoir faim pour réussir etc et où elle me disait ben non moi j'ai envie que tu es une vraie vie que tu es un vrai métier qu'on achète un appartement que ça soit plus juste une passion comme ça cool et donc je suis revenu il ya cinq ans de serbie c'est vraiment à ce moment là je pense qu'il ya eu un changement dans ma tête parce que je me suis bon dans un pays dans france maintenant faisant un vrai métier dépasse le métier passion pour en faire vraiment un business et aussi décoince ta relation par rapport à l'argent parce que je me suis rendu compte finalement des grands problèmes du métier du milieu artistique c'est que intérieurement beaucoup de gens imaginent que quand on gagne des sous on se on galvaude notre travail on fait perdre sa qualité aujourd'hui on critique on parle d'artistes commerciaux en france notamment dans le secteur de la musique et on plaint un peu ceux qui ont du succès ce qui est complètement une hérésie parce que parce qu'un artiste tant mieux qu'il gagne de l'argent et c'est une hypocrisie totale parce que d'un autre côté énormément de d'auteurs et de créateurs en france se plaignent de pas avoir des moyens et dès que t'en as un peu on dit que ton art il est il est pourri dès qu'on trouve qu'un art un peu plus de succès ça en enlèverait la qualité et donc il ya comment dire il faut arrêter ce double discours il faut se dire non c'est très bien de gagner des sous il faut en gagner plein avec ce métier faire du chiffre d'affaires parce que c'est une vraie valeur la photographie et surtout que si c'est pas nous qui prenons cet argent de la valeur qu'on crée c'est d'autres gens qui en profitent en plus des plateformes des galeristes des directeurs de l'institution etc donc nous les créateurs de contenu on doit faire du chiffre on doit garder la valeur sur notre truc et donc ces expériences personnelles de voir d'autres pays etc beaucoup de lectures aussi en me tournant vers le monde la culture anglo-saxonne du coup que j'ai découvert un peu en vivant à l'étranger en apprenant à parler anglais en regardant un peu comment les anglo-saxons notamment les anglais et les américains on répète un peu aborder ces questions là en étant vraiment très business et du coup en dépassionnant le débat en fait et et en en abordant ça un peu comme robin des bois en se disant bah de toute façon tout l'argent que tu vas pouvoir réussir en ayant une stratégie très business ça sera que plus de moyens de liberté pour être vraiment dans la création et donc ça c'est un changement d'état d'esprit qui a fait qu'après bah j'ai augmenté mes tarifs je me suis lié à dire beaucoup de choses sur le sur le partage de mes créations etc et j'ai commencé à me dire pour que les gens payent pour ton travail il va falloir que tu payes pour ton travail à toi si t'es pas prêt à payer pour des choses les gens vont pas payer sur toi donc ça veut dire investir notamment dans une comptable par exemple c'était un des premiers postes de dépenses mais me dire voilà je suis une entreprise investir dans un bureau alors on est en train de faire pour nos auditeurs voilà l'interview dans un espace partagé que je partage à paris avec une dizaine de créatifs qui on s'apporte des choses on a des collaborations ensemble etc donc c'est un investissement c'était environ de l'ordre de 300 euros par mois mais quand j'ai pris mon bureau je me rappelle j'avais pas les sous de le payer mais je me suis dit tiens c'est risqué mais j'investis parce que ça y est j'ai moins d'entreprise et tout et je veux me mettre en condition de de comprendre que j'ai des frais etc voilà investir dans des dans des outils promotionnels etc donc donc voilà faut être prêt à payer et en fait finalement après comme par magie bah l'argent est venu parce que tu considères ça comme un vrai métier etc et pour sortir un peu de ce côté très business être entrepreneur culturel c'est aussi voilà après développer une stratégie aller chercher des clients diversifier ses activités très important voilà donc c'est du 360 moi je veux dire la photo il ya plein de cartes que je peux jouer avec un seul projet j'ai une photo je pourrais par exemple je fais un portrait d'un pdg pour un journal je vais ensuite prendre le mail du service comme du jeu de l'entreprise du pdg pour lui revendre les photos une fois l'apparution fait et ensuite je vais les mettre sur mon agence donc je vais remonétiser encore mes photos je vais dans mon modèle d'activité aujourd'hui j'ai des sous qui viennent de mon appart sur airbnb je le loue je suis propriétaire mon logement à paris quand je pars en reportage c'est aussi une rentrée d'argent dans mon activité de photographe parce que mon mon lieu privé n'est pas occupé donc ça fait partie des sous qui qui me permettent de continuer cette activité là je donne des formations dans des écoles je pourrais faire des workshops je pourrais faire des livres donc on a vraiment plein de valeurs qui est monétisable donc ça c'est vraiment on est dans une entreprise et après il ya plein de petites choses qui permettent de sentir bien et de réussir c'est prendre des vacances dire stop aussi et ça c'est vraiment important parce que c'est c'est plus j'ai détaché mon métier de ma passion mieux ça a marché plus j'arrêtais de bosser à 20 heures et recommencer le matin frais à 8 heures mieux ça a marché plus j'ai pris de vacances mieux ça a marché et mieux j'étais efficace etc est souvent quand on fait un métier passion comme la photographie au début on se lance corps et âme ont fait des reportages etc ce qui est très bien mais après il va falloir voilà il va falloir vraiment prendre du recul et se dire c'est un vrai job tu dois faire de l'argent pour te sentir bien et être heureux finalement in fine et après cette façon ça va se ressentir sur la création et tous ces trucs là que je vous raconte là c'est pas du tout sexy c'est pas du tout romantique c'est pas du tout opposé très loin de l'image du photographe baroudeur qui a des commandes etc et mais je pense que c'est vraiment essentiel et c'est la cuisine interne donc donc voilà c'est des choses comme ça moi voilà et tous les mois avec ma comptable on fait des bilans financiers on compare par rapport à l'année dernière la croissance entre guillemets du chiffre d'affaires quelles sont les dépenses qu'on va voir et ça c'est des choses importantes et aussi être entrepreneur culturel je pense que c'est aussi respecter sa chaîne de valeur et c'est imposer des bonnes pratiques essayer de payer correctement les gens avec qui on travaille aussi s'entourer d'assistants là en ce moment j'ai quelqu'un qui est en stage avec moi voilà c'est aussi apprendre à déléguer puis se donner les moyens d'avancer etc de payer ses logiciels par exemple d'essayer d'éviter de faire du black ou des choses comme ça et vraiment pour faire un cercle vertueux qui je pense après se répercute sur notre activité ça c'est moi c'est un peu mon dada et mon mantra voilà c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait tu t'es formé tu t'es auto formé à ça tu as changé de mindset tu as changé d'état d'esprit avec des lectures de ce qui se passe dans l'univers anglo-saxon qui est complètement différent que ce qu'on en France comme tu dis en France quand tu gagnes de l'argent tu es aperçu comme un mec qui a raté un peu le caraté le coche en disant mais je veux faire du fric et plus vivre de ma passion enfin vivre ma passion et aujourd'hui qu'est ce que tu conseilles à quelqu'un qui se lance pour avoir cet état d'esprit là parce que tu apprends pas forcément ça en école de photo tu apprends pas ça à la fac tu apprends pas ça même en école de commerce parfois tu découvres enfin les trucs que tu peux apprendre en ligne dans des formations auprès de marketer américain que tu trouveras jamais dans les écoles de commerce comment aujourd'hui un photographe peut se former selon toi comment il trouve toutes ces informations hormis les articles que tu écris sur médium comment il trouve ces informations là il y a déjà effectivement enfin c'est une démarche très personnelle et très c'est beaucoup lié à la politique tout ce que je raconte parce que l'idée d'être entrepreneur culturel c'est quand même c'est un changement d'état comment dire ça doit venir de soi et c'est quelque chose une position aussi assez individuelle de façon dont on envisage la vie et les rapports sociaux et l'économie aussi et moi je suis très à gauche et comment dire cette idée là de de freelance qui va faire du du chiffre etc n'était pas elle n'était pas historiquement présente dans les milieux politiques que je fréquente mais du coup en s'en sortant un peu en allant chercher un peu des choses ailleurs des inspirations déjà ça permet de prendre ce qu'il ya de bon à prendre dans l'idée d'être un entrepreneur culturel ça veut pas dire que c'est le plaisir partout donc ça voilà c'est déjà en en explorant un peu ça ensuite concrètement il n'y a pas 36 mille recettes mais vivre à l'étranger on se trouve la meilleure chose à faire en tout cas pour un jeune photographe de préférence en apoclo saxon ou ailleurs mais ça c'est bon la société aujourd'hui les jeunes le font mais passer six mois un an deux ans voire plus dans une activité à l'étranger c'est radicalement ça permet d'avoir de changer beaucoup beaucoup de choses et effectivement dans beaucoup de pays un état d'esprit beaucoup plus entrepreneurial qui qui évolue autre chose sortir de son milieu professionnel créatif en fait il ya cinq ans en plus de rencontrer de vivre en serbie j'ai eu avec une architecte qui m'a fait rencontrer des graphistes des start-up des designers des gens qui font de hackerspace etc donc ouvrir son champ des possibles faire des collaborations avec d'autres gens ça permet de se rendre compte de sortir du milieu de la photo mais que tu es avec des gens qui ont les mêmes problématiques mais qui dix fois sont dans des secteurs plus porteurs donc ils sont plus orientés business il ya un blog que je lis beaucoup sur graphiste qui s'appelle le blog de marie julien c'est des graphistes finalement il dit un peu la même chose que moi en tant que photographe mais ils font pas le même métier mais il parle de stratégie comment se vendre comment faire son blog donc il ya beaucoup de ressources qui existe déjà dans d'autres milieux dont le secteur économique va beaucoup mieux et donc ça ça permet de trouver plein de plein d'informations etc donc moi pendant longtemps il ya cinq ans j'allais à des apéros de start-up le matin dans des pépinières d'entreprise j'allais j'allais essayer de me cultiver à la fois par ce qu'ils faisaient mais surtout comment ils le faisaient voilà et ça ça donne de la motivation un peu de l'esprit positif etc il ya quelques livres que je lisais aussi dont on pourra vous donner des références rework moi il y avait rework qui m'avait beaucoup inspiré qui est un magazine un livre décrit en 2009 par deux deux personnes qui ont monté une start-up pour un produit qui s'appelle base camp un produit de gestion voilà ça c'est un livre très simple à lire en anglais qui explique un peu comment réinventer le travail parce que tout ce que je vous dis c'est pas réinventer la photo mais c'est à chaque fois réinventer un peu le travail là récemment j'ai trouvé un autre livre qui s'appelle en français je le traduis c'est qu'est ce que les écoles photo ne vous apprennent pas donc c'est un livre en anglais que je suis tombé dessus l'autre jour à londres et qui apprend voilà toutes ces petites choses qu'on n'a pas en école photo en école photo ou ou de cinéma ou de d'art on vous apprend à faire des belles images et tout ça mais on n'apprend pas être un bon professionnel et comment comment faire de l'argent avec avec votre art et donc donc c'est des petites lectures comme ça des expériences des festivals l'expérience est très importante parce qu'on se rend vraiment compte par exemple pour gagner des sous et de la valeur qu'on a moi je me suis rendu compte mais ça m'a mis du temps et c'est souvent avec la photo de mariage où je m'en suis rendu compte en faisant de la photo de mariage et dans un rapport beaucoup plus décomplexé à l'argent parce que j'étais avec des particuliers et c'est un secteur qui va plutôt bien dans la photographie en général la photo de mariage c'est une vraie demande etc et puis c'est un secteur qui est très intéressant parce que comme il ya autant de mariés qui a de couches dans la société enfin les mariés représentent vraiment des mariages dans toutes les couches de la société dans tous les les façons d'aborder la création tu te rends compte vite en faisant de la photo de mariage qu'en fait quand tu es payé moins tu vas être avec des gens qui ont moins de goût des fois et je vais faire du racisme de clas je suis désolé mais et des gens qui ont moins de goût qui vont être plus chiant avec toi et qui vont exiger plus et quand tu vas demander monter dans les budgets les gens vont te laisser plus de liberté vont te respecter plus parce que tu vas finalement ils vont donner plus de valeur à ce que tu fais et en fait en faisant de la photo de mariage je me suis rendu compte bah ouais en fait faut que tu tapes haut dans tes prix et encore je suis moi je suis dans la moyenne je suis dans les prestats entre 1200 et 1800 euros mais au moins tu vas t'éviter toute une partie de clientèle qui n'aura pas le les moyens qui n'a pas les moyens de faire appel à toi mais qui considère même que tu n'as pas de valeur et je me suis rendu compte après en fait c'est pareil en corporate en commercial ou avec les journaux à un moment les clientes choisissent mais c'est à toi aussi de choisir tes clients et une des façons de les choisir c'est aussi en montant ses prix et du coup en te respectant toi parce que tu donnes une certaine valeur tu vas te sentir mieux dans ton métier et ça ça vient vraiment par l'expérience de faire des tarifs et l'expérience moi de voir maintenant avec le temps je sais que quand quelqu'un va me proposer ou va commencer à négocier une prestation c'est que ça va mal se passer donc je dis stop ou je monte très vite mon prix etc et plus je demande des budgets hauts et je travaille avec des gens qui me payent très bien plus j'ai la liberté totale de le faire et il y a des psychologues de travail qui ont utilisé ça ils ont dit effectivement tous les métiers où tu es mal payé les donneurs d'ordre donc les clients ou les employeurs considère mal la personne lui font des conditions de travail plus difficiles etc donc nous en freelance on a plus ou moins ce luxe de pouvoir donner la valeur qu'on veut à notre travail et en mariage donc il y a autant de types de photographes qui répondent à toutes ces prestations je pense que un photographe aujourd'hui se doit se placer sur l'échelle de valeur à la même manière qu'un restaurateur aujourd'hui s'il veut avoir une clientèle de qualité eh ben il va il va faire une offre qui correspond aussi à cette clientèle il sera respecté par rapport à la cuisine qui fait et aujourd'hui il y a tout plein il y a du fast food en cuisine du fast food de qualité il y a du gastro il y a du gastro pour bof il y a du gastro pour un télo bobo en photo ça peut être pareil et voilà moi j'ai moi j'ai envie de faire de la bistronomie en photo c'est à dire être dans des tarifs quand même honnête et travailler des clients qui me plaisent mais à partir de produits bruts en faisant bien mon métier en payant correctement les gens avec qui je travaille et voilà et puis en avançant comme ça petit à petit et voilà donc il faut se positionner et ça voilà ça demande de je pense détacher énormément de sa photographie en tout cas voilà je suis un prestataire je vends les marchandises et voilà et si je faisais du pain je possède exactement de la même logique alors la question des tarifs c'est un peu épineux parce qu'on peut se dire aussi quand tu débutes quand tu es ton toit il y a dix ans facturé pas pareil que aujourd'hui ton toit d'aujourd'hui comment tu as changé d'état d'esprit ok mais comment tu te positionnes sur des tarifs quand tu débutes parce que faire un mariage à 1800 euros ok c'est ce serait même logique parce comme ça tu attires aussi une clientèle comme tu dis que tu as envie d'avoir mais quand tu débutes que tu n'as pas de portfolio à montrer c'est je me mets à la place de quelqu'un qui débuterait et qui va se dire ok je vais pas facturer 1800 parce que j'ai aussi pas trop confiance en moi j'ai pas trop la possibilité de montrer ça derrière et je suis presque prêt même à faire un mariage gratos dans le but de me faire ce portfolio ça reste quand même un échange toi tu dis quoi à cette personne là ? Bah que je suis passé par là déjà enfin moi là je parle avec l'orgueil de dix ans d'expérience mais mon premier mariage effectivement a été pour ma demi-soeur qui qui se mariait qui m'a donné 150 euros comme ça dans la poche il y a dix ans quand je commençais c'était la famille elle m'avait proposé de suivre ce premier mariage et c'est le premier mariage qui m'a permis d'avoir un book et puis c'était la famille donc et souvent ça se passe comme ça pour beaucoup de photographes on commence de toute façon par c'est un métier qu'on enfin c'est une pratique qu'on peut pratiquer déjà en tant qu'amateur ou sans la rémunérer c'est sa grande qualité etc donc faut pas culpabiliser ou se culpabiliser en se disant tiens mince on commence avec des des piplans il y a plein de manières de faire d'abord un premier book soit en assistant des fois un photographe de mariage soit en ayant un petit mariage ou souvent dans la famille ou un baptême ou etc et après je pense voilà moi avec le recul je me je regrette de pas avoir monté plus haut mes tarifs mais faut y aller petit à petit faut se dire plusieurs choses dans la vie professionnelle déjà si on commence trop bas que ce soit avec un client ou dans un secteur très particulier comme le mariage les gens autour vous vous identifiez à ce tarif là et ça va être très dur de remonter si tu pars avec une institution je sais pas la fondation une fondation tu es tout jeune et tu dis ah bah tiens ils veulent faire plein de reportages toute l'année si tu commences à faire des reportages à 200 300 euros la journée et que tu en fais pendant dix ans à un moment tu pourras jamais remonter donc il faut se dire dans sa tête quand on est jeune photographe autant commencer un peu haut alors forcément tu commences un peu t'as pas beaucoup confiance et ce qui est très dur aussi le raisonnement qu'on a en tout cas que moi j'ai eu parce que j'ai bossé dans d'autres métiers avant il fait de la plonge etc c'est de me dire tiens je vais toucher 300 euros juste pour une journée de travail ce qui est énorme enfin des fois en faisant quelque chose que j'aime et c'est très perturbant et ça paraît déjà beaucoup quand on est un jeune un jeune photographe pas forcément en âge mais on se dit tiens on touche beaucoup de sous tout de suite et mais du coup il faut il faut décorérer ça en disant bon déjà c'est une facture donc il y a plein de de charges de cotisations il ya un coût de l'activité etc donc au final c'est pas beaucoup ça pour m'en rendre compte d'avoir une comptable ça m'a beaucoup aidé ça m'a aidé vraiment à calculer le coût de mon activité et me dire en fait si je facture 300 euros en fait mon salaire net par rapport à quelqu'un qui ferait la plonge est quasiment au smic voire moins finalement avec toute la précarité qui est induite au fait d'être indépendant et donc ça peut s'arrêter le lendemain etc donc ça te force déjà d'avoir une comptable une vision sur ta comptabilité ton coût de revient entre guillemets il ya des outils en ligne qui permet de le calculer permet de monter un peu tes tarifs d'être dans des tranches plus acceptable donc ça c'est une première chose discuter avec les autres confrères très important se dire que voilà quand on est de début on a on a peur parce qu'on se dit ah maintenant ça va être trop etc mais il faut faut demander faut vraiment pas hésiter il ya des livres il ya des ressources et un livre qui s'appelle tarifs et devis pour photographe d'eric delamare qui est très très précis là-dessus là dessus il ya des groupes facebook qui existent ne pas rester tout seul que ce soit en région connaître un ou deux autres photographes c'est bien d'avoir un petit mentor etc voilà demandez aux confrères ça on fait un milieu qui est très hétérogène avec plein de variations de tarifs donc voilà il faut demander si on a peur de se griller des fois sur un truc que je faisais beaucoup au début donc je fais de temps en temps c'est faire des devis options aussi voilà comme ça vous pouvez proposer un tarif correct et puis ensuite tu mets une option en fonction de ce que voulait le client comme ça tu te coupes pas forcément de la prestation directe en proposant quelque chose qui te paraît très haut autre chose que je fais des fois sur certains sur une vente d'image des fois j'applique une réduction aussi à mon devis c'est à dire que je fais un devis très haut le client est vraiment très sympa où il veut commencer ou il n'a pas trop de thunes donc je dis voilà ça mon coco c'est mon tarif en fait dans l'idéal tu me payerais ça moi je te fais 20% voilà donc c'est un avantage et puis en plus c'est de la psychologie un peu de manipulation mais il a l'impression de faire une bonne affaire le gars donc ça c'est du c'est la stratégie commerciale de base mais je pense qu'ils apprennent ça dans les dans les écoles dans les bts commerciaux etc mais voilà il ya plein de petites choses comme ça mais il faut pas trop attendre de monter c'est vrai que d'ailleurs je le vois souvent les photographes qui ont plutôt la 40 qui ont eu d'autres activités professionnelles avant qui se reconvertissent dans la photo souvent il ya j'en connais deux trois des profils comme ça qui sont des cadres qui ont bossé dans les grandes administrations qui ont eu des salaires à trois quatre cinq mille euros par mois voire plus eux dès qu'ils se lancent dans la photo c'est direct ils sont très pragmatiques et se disent voilà on n'est pas un étudiant de 20 ans on est content d'avoir 100 euros par jour non ils se disent il me faut 1000 c'est mon activité et tout et ça leur semble normal et c'est vrai ce qui peut être très perturbant dans ce métier là il faut il faut comment dire arriver à prendre du recul c'est que pour exactement le même travail physique ou intellectuel ou la même photo on va être payé entre eux on peut être payé de gratuit ou de 10 euros à 100 mille euros ou potentiellement ou plus de mille donc ça fait des écarts assez per compliqués à gérer il n'y a pas de réponse à ça faut juste en être conscient que comment dire vous avez de la valeur il ya des gens qui ont qui ont intérêt à avoir votre valeur votre votre produit là et là il a une valeur etc et il ya aussi des clients qui vont venir voir parce que vous êtes qui vont pas vous venir voir parce que vous n'êtes pas assez cher et du coup ça va leur faire peur et ça voilà si vous voulez avoir un positionnement premium etc il faut y aller moi si je vais dans un resto gastro et je vois que le plat est à 2 euros je me dis un vice quelque part quoi je me et en photo c'est pareil voilà faire une prestation et vendre un tarif correct aujourd'hui dans corporate on est surtout des tarifs journée entre 700 et 1500 euros la journée c'est aussi dire aux gens qui vont faire bosser ben voilà là vous avez une qualité quelqu'un qui paye ses charges quelqu'un qui voilà qui est une activité correcte qui assuré etc parce qu'il ya plein de coups annexes à notre activité qui sont importants sans parler qu'en plus le fait de facturer plus te permet de travailler moins parce que du coup tu gagnes plus pour la même somme de travail que tu fais ça c'est très important c'est c'est aussi la même question du positionnement il ya des photographes d'un photographe qui va travailler sur l'immobilier avec airbnb ou ou des photographes d'agence par exemple en presse soit à l'afp donc ils vont être salariés soit dans des agences staff ils vont être dans une logique de volume et eux c'est des photographes ils vont peut-être pour l'afp gagner un salaire correct entre 2 et 4000 euros voire plus pour les anciens par mois donc ça c'est du salaire c'est assuré ou des photographes type airbnb ou ceux qui sont sur les market place ou ceux qui font des photos de la photo sociale des portraits de comédiens c'est vraiment des photographes qui sont sur des petits prix de prestations mais qui font énormément de volume du coup ils travaillent énormément il y en a qui sont très heureux de ça ils le font très bien ou de la photo événementielle à la louche mais c'est une façon de faire moi pierre là où j'en suis c'est comme je voulais dit je veux faire je me considère plutôt voilà comme un photographe un peu artiste photojournaliste mais sur le moyen de gamme premium artisan quoi photographe bio équitable et moi ce qui m'intéresse dans ma vie professionnelle ouais c'est de travailler moins en gagnant plus pour reprendre le célèbre adage d'un ancien président en le changeant un peu parce que l'idée dans la vie professionnelle c'est quand même d'avoir du temps libre et pouvoir être sur d'autres projets et je pense que c'est un positionnement qui est intéressant parce que tu travailles moins tu gagnes plus tu fais des projets de plus en plus intéressant il faut faire vraiment attention à la logique de volume parce qu'on s'épuise très vite on devient assez vite aigri enfin j'en connais plein des confrères et des consœurs voilà qui sont positionnés sur un voilà un prix bas de gamme d'entrée et du coup si on n'est pas armé pour ça on reste toujours on est mal considéré on fait des missions peu peu travaillé etc et du coup c'est compliqué ouais et voilà donc faire vraiment attention comprendre en tout cas vraiment comprendre si on a qui comprennent pas ils ont l'impression que c'est comme ça le marché de la photo non non c'est une question de se positionner oui c'est toi qui est acteur de ça une dernière question et mais avant j'en profite pour te remercier parce que t'es pas t'étais c'est rare les photographes qui accède de parler comme ça aussi librement de leur activité donc merci encore une fois et tu 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 je t'es connu aussi parce que tu diffuses beaucoup d'informations sur tes réseaux tu partages tout ça aussi très librement t'écris des articles très long très bien documenté et aujourd'hui tu également engagé dans une institution de la photo qui s'appelle l'UPP l'union des photographes professionnels est-ce que tu peux nous en parler un petit peu nous dire pourquoi tu fais partie de cette institution et qu'est-ce que tu y fais exactement alors moi je considère qu'on fait un métier très hétérogène et que dans n'importe quel métier tu dois te permettre à l'ensemble des membres de cette profession qui soit jeune arrivée dans la profession de l'exercer dignement et correctement en ayant le maximum d'informations c'est pour ça moi ça fait dix ans que je fais ce métier je considère j'ai une chance énorme ce qui m'intéresse c'est de partager les bonnes pratiques et de faire que les gens aussi pour faire un métier correctement dans une profession tu dois te regrouper tu dois échanger avec d'autres professionnels et ça ça passe par des organisations qui sont à la fois là pour faire la cohésion entre les membres et aussi ensuite pour que ces membres là de la profession défendent l'intérêt de la profession ou certaines questions liées au statut juridique social fiscale à la liberté de la presse concernant le travail de photojournaliste via des organisations et aussi parce que c'est des organisations donc là on va parler de l'union des photographes professionnels qui une association sont des organisations qui ont un un droit vraiment effectif d'action au niveau des institutions de notre république par exemple l'UPP a des membres à la GSA à la commission professionnelle dans la gouvernance de la GSA parce que la GSA est gérée par des représentants de différentes qui viennent de différents bords etc et on a des représentants aussi à l'AFDAS l'organisme qui gère la formation professionnelle des auteurs très important la formation je fais une toute et toute aparté voilà on a un droit à la formation qui a été permis d'ailleurs notamment par des militants de l'UPP et ça permet à des photographes tout au long de leur vie de se former moi je fais des formations de langue j'ai appris l'autre jour à utiliser mieux mon flash etc donc ça c'est aussi un truc très professionnalisant se dire bah tiens on rajoute des petites cordes à son arc donc l'UPP a un vrai rôle voilà envers les pouvoirs publics un vrai rôle effectif c'est à dire qu'on est notre république c'est pas juste les dirigeants et les professionnels en bas ou les citoyens il y a vraiment plein de corps intermédiaires qui permettent d'avoir des actions et c'est qu'en étant dans ces organisations en tout cas qu'on a une courroie de transmission vers les vers les ministères enfin principalement donc l'UPP est une organisation qui compte aujourd'hui 800 adhérents photographes qui est vraiment la grande organisation des photographes professionnels français on espère en avoir beaucoup plus moi j'y suis adhérent depuis dix ans je suis revenu au conseil d'administration cette année c'est une organisation faite par ou pour ses membres énormément de la part des des professionnels tout secteur confondu il ya souvent on a tendance à critiquer les organisations les syndicats moi je suis aussi syndiqué au syndicat national des journalistes pour le snj pour la partie journaliste parce qu'on a l'impression que ces organisations visissantes ce qui est vrai qu'elles correspondent plus à l'état de la marche du monde aujourd'hui qu'elles défendent des combats derrière garde etc ce qui est vrai aussi je pense ceci étant les gens pour faire changer les choses dans la vie ils ont eu besoin de s'organiser et de se structurer et du coup ce sont des formidables outils à l'UPP il ya deux salariés très actifs etc ils ont un lieu à paris qui s'appelle la maison des photographes près de gare du nord avec des expositions etc donc il ya des ressources vivres ils ont un patrimoine financier ils ont une expertise juridique des fiches pratiques etc et ces organisations vont être que la somme de ce qu'en font les gens et donc plus il y aura de jeunes photographes dans la profession plus il y aura de photographes aussi qui tournent et qui marchent qui font bien ce métier il y en a plein mais souvent ils se taisent et c'est malheureux et je les invite vraiment à partager leurs bonnes pratiques leurs tarifs et à tirer la profession vers l'eau plus il y aura des gens comme ça qui vont s'engager dans des structures plus tu auras des organisations jeunes attrayantes et qui vont aussi rendre attrayant ce secteur de la photographie le structurer le rendre encore plus professionnel et que tout le monde va en gagner parce que ça fait une émulation collective et tout le monde gagne plus de sous on a des soit soit indirectement comme ça en créant de la valeur autour de notre profession soit directement en ayant le droit à la formation en permettant peut-être à terme l'UPP un des grands combats dans les prochaines années c'est de d'améliorer la fusion de la maison des artistes et de la GSA et de faire disparaître la distinction entre assujetti et affilié donc ça c'est des combats qui vont vraiment avoir un vrai impact concret et pour les mener on a besoin de monde donc voilà moi j'ai toujours considéré que une grande partie de la réussite aussi est de faire collectif et de s'engager dans ces structures là au moins d'y être adhérent voire militant et c'est pas un investissement très cher beaucoup de photographes me disent aujourd'hui la cotisation l'UPP même pour commencer elle est autour de 50 60 euros quand on vient de se lancer après elle peut passer à 120 euros si on est en collectif et 180 plus cher mais ses parents c'est un syndicat professionnel aujourd'hui les photographes dépensent énormément d'argent dans leur matériel dans leur voyage etc un photographe qui tourne aujourd'hui c'est ça doit pas être 180 euros qu'il le retient et n'importe quelle bonne volonté en plus sera intégré à ses organisations même s'il n'a pas les sous pour payer les 180 euros préfère des militants que des adhérents entre guillemets donc voilà c'est nécessaire d'y être c'est nécessaire d'être dans d'autres structures aujourd'hui il y a plein de places d'échanges entre guillemets numérique donc des groupes facebook etc on peut trouver de l'information quand il y en a besoin des conseils juridiques ne pas rester tout seul l'internet permet aussi aux photographes en région voilà de de rencontrer d'autres confrères d'échanger sur les tarifs les bonnes pratiques etc moi je tiens un jour une page web dont je vais vous mettre en lien où il ya ou recenser tous ces groupes là tous les endroits ou les organisations qui permettent aux photographes de se fédérer et d'agir ensemble pour le bien commun très bien est ce que tu veux éventuellement rajouter quelque chose où on a fait le tour sur c'est un podcast très long mais tant mieux c'est super moi je suis content dans ma vie et je suis très optimiste et comment dire je le fais pas par par stratégie ça et mais je sais que ça plaît beaucoup à mes clients gens avec qui je bosse parce qu'ils sont contents de bosser avec moi je suis content de bosser avec eux et souvent des écoles que me font les photos éditeurs ou tout ça c'est qu'ils voient beaucoup trop de photographes arriver en pleurant etc et en disant moi j'arrive pas à vivre j'arrive pas à faire ce projet là ou avec des sujets qu'ils ont déjà vu quinze fois sur les les prostituées les roms les migrants toujours traités de la même manière donc les iconos les clients ils en ont un peu marre voilà de l'archétype du photographe mais si vous arrivez si vous prenez la vie du bon côté ça va te paraître un peu un peu néolibéral et un peu oui oui ce que je vais vous dire mais mais finalement ça marche ça marche mieux voilà voilà ça veut pas dire que ça sera facile parce que ce que j'ai oublié de dire c'est voilà moi moi ça marche pour moi parce que je suis jeune je suis en bonne santé je suis un homme blanc qui vit en france et qui est français et donc c'est toutes ces conditions là de donne un contexte qui permettent d'affronter positivement un métier de manière indépendante et ça serait beaucoup plus compliqué pour moi de tenir le même discours si j'étais une femme noire handicapé avec un visa compliqué en france donc tout ça pour bien comprendre ce que le discours que je vous ai donné là c'est un peu un idéal à atteindre et que moi je mets en place mais c'est pas un discours qu'on peut imposer à n'importe qui et on a toujours besoin de voilà d'avoir une république forte ou à une société forte et justement de l'intérêt de la solidarité entre les membres c'est permettre à ceux qui ont moins de chances de faire ce métier là qui ont un problème de santé qui ont des enfants à charge et donc moins de souplesse etc bah de se dire bah tiens voilà voici quelques clés que je peux essayer de mettre en place des fois c'est pas forcément plus cher mais mais voilà et lâchez rien et faites vous plaisir voilà gardez cette notion de plaisir et dites vous que vous avez de la valeur ça c'est vraiment le plus important pour les pour les photographes et quand ça marche ensuite partager vos bonnes recettes ça c'est aussi très important comme ça ça bénéficie à tout le monde et à vous en premier cet épisode du podcast est maintenant terminé si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir il vous suffit de vous abonner sur itunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast enfin un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles le lien est en description de cet épisode je vous donne rendez vous dans le prochain podcast du photographe pro 2.0 à bientôt